Vous possédez un iPad, vous avez prévu d'en acheter un, ou ça vous intéresse de connaître des fonctionnalités et des astuces de ces tablettes tactiles pour comparer avec les tablettes Android pour un futur achat, vous êtes au bon endroit. Salut tout le monde, c'est Joe. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 astuces et fonctionnalités pour iPad. Et si ça vous intéresse, restez connectés. En réalité, il y aura beaucoup plus de 10 astuces et fonctionnalités. Je les ai juste regroupées en 10 catégories, comme ça c'est plus simple. Et on va attaquer tout de suite par les bases, comme ça personne ne sera perdu. Ça prendra que quelques secondes et ensuite on passe aux autres astuces et fonctionnalités. Dans n'importe quelle application, pour accéder au dock, il suffit de faire glisser son doigt du bas vers le haut. Vous accédez au dock. Sur le côté gauche, vous avez vos applications favorites et sur le côté droit, les applications proposées. Pour accéder aux notifications, c'est simple. Vous faites glisser votre doigt du haut vers le bas et vous avez toutes vos notifications. Pour le centre de contrôle, c'est aussi du haut vers le bas, mais dans le coin droit. Si vous faites glisser votre doigt du bord gauche vers la droite, vous faites apparaître les widgets dans l'affichage du jour. Après, vous faites glisser du haut vers le bas et vous pouvez modifier, ajouter des widgets en appuyant sur plus. Pour faire une recherche d'application, de contacts, de contenu ou de texte via Spotlight, on va glisser son doigt du milieu vers le bas. On a le clavier qui s'ouvre ainsi que la barre de recherche. Et si vous faites glisser votre doigt de l'angle en bas à droite vers l'écran, vous ouvrez les notes rapides pour prendre une note rapidement. Donc soit vous tapez du texte à l'aide du clavier, soit avec un stylet ou avec votre doigt. Le système iPadOS est vraiment bien fait, il y a tout un tas de raccourcis. Et il y a notamment des raccourcis avec trois doigts pour faire différentes tâches, différentes fonctionnalités. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Par exemple, vous écrivez du texte. Vous voulez revenir en arrière et effacer la dernière chose que vous avez écrite. Vous prenez trois doigts et vous les glissez vers la gauche. Ça vient d'effacer ce que j'avais écrit. De la même manière, on peut aussi remettre la dernière action. Avec trois doigts, on va vers la droite. Ça remet la dernière action, le dernier paragraphe. Si on a sélectionné du texte, toujours avec trois doigts, on va pincer l'écran. Ça va copier. Ensuite, on positionne le curseur où on veut et on dépince l'écran et ça va coller. Et ça écrit le texte. On vient de voir les raccourcis à trois doigts et maintenant, on va voir les raccourcis à quatre doigts. Alors le premier, on va glisser avec ces quatre doigts d'un côté ou de l'autre pour passer d'une app à une autre. Et toujours avec quatre doigts, on va pincer l'écran pour fermer une application. Si on le fait d'un coup, ça ferme l'application. Si on pince l'écran et qu'on maintient un peu appuyé, on ouvre le sélecteur d'application. Avant de passer à la prochaine astuce, j'aimerais vous parler du sponsor de cette vidéo, Paperlike, et de leur protection d'écran originale pour iPad, qui va particulièrement intéresser les dessinateurs, les photographes et ceux qui prennent beaucoup de notes. Fabriqué en Suisse, le Paperlike 2.1 intègre une technologie de nano dots constituée de minuscules billes. Cela réduit les reflets de lumière et assure une clarté visuelle optimale, tout en créant une sensation de résistance et de vibration, simulant l'expérience d'écrire sur du papier et non pas sur un écran. D'où le nom Paperlike, comme du papier. Cette innovation rend la retouche photo, la prise de notes et le dessin sur iPad incroyablement précis, intuitif et naturel. Paperlike 2.1 est disponible pour de nombreux modèles d'iPad. Il est livré en deux exemplaires avec des accessoires permettant de faciliter la pose du film protecteur. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer par le lien présent en description de cette vidéo et on repasse à la suite des astuces. Je viens de vous montrer les raccourcis à 4 doigts et maintenant on va voir les raccourcis à 5... Non, c'est pas vrai, je déconne. Je vais plutôt vous montrer quelque chose de super pratique, c'est comment contrôler votre iPad à la voix, vocalement. C'est utile notamment si vous êtes en situation de handicap ou si vos mains sont occupées pour faire autre chose, par exemple sur votre smartphone, vous êtes en train de jouer, je sais pas quoi, mais elles sont occupées on va dire. Et donc vous allez voir, c'est vraiment bien fait. Je vous explique. Alors pour contrôler vocalement son iPad, on va dans les réglages, on va aller dans accessibilité et on va aller dans contrôle vocal. On active le contrôle vocal, on peut aller personnaliser les commandes. Donc on a des commandes navigation de base, incrustation, gestes de base, suppression de texte. Donc on va aller par exemple dans navigation de base et on voit toutes les phrases qu'on peut prononcer. Soit on les active, oui, sinon on les désactive. Si on est sur un écran et qu'on sait pas quoi dire, on peut prononcer la phrase me montrer quoi dire. Donc par exemple, je suis dans l'App Store, me montrer quoi dire. Et on a une petite pop-up avec quelques-unes des commandes que l'on peut énoncer. Par exemple, ouvrir telle application, revenir à l'écran d'accueil, revenir faire défiler l'écran, etc. Donc par exemple, revenir à l'écran d'accueil. On est revenu vocalement à l'écran d'accueil. Dans navigation dans le texte, on peut se déplacer vers le bas, vers le haut, aller à la fin du mot, aller au début de la phrase, aller au début du paragraphe. Donc on a des phrases pour vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Monter le volume. Baisser le volume. Effectuer une capture d'écran. Donc on voit, il y a vraiment beaucoup de possibilités au niveau du contrôle vocal. Sur iPad, on peut aussi positionner des applications en superposition pour augmenter sa productivité. C'est pratique pour travailler plus rapidement. C'est simple à prendre en main et je vous explique. Donc pour mettre une application en superposition, ce qu'on appelle slide over, on va cliquer sur les trois petits points en haut au centre d'une application et on va cliquer sur l'icône de droite. Ensuite, on va sélectionner une autre application qui est compatible car toutes les applications ne sont pas compatibles. Et donc on retrouve une application en arrière-plan et une application en slide over. On peut la déplacer, la mettre là si on veut, en cliquant sur les trois petits points ou la remettre là. On peut aussi, si on veut, à partir du dock, maintenir une application, la faire glisser pour la positionner en slide over. Et on peut le faire, si on veut, pour plusieurs applications. On peut passer d'une application à une autre en faisant glisser son doigt sur la barre blanche. On peut les afficher toutes en faisant glisser son doigt du bas vers le haut et en maintenant légèrement appuyé au milieu. Et on peut cacher toutes les applications en faisant la même chose, du bas vers le haut mais sans maintenir appuyé ou sinon en glissant d'un bord sur le côté. Ça permet d'avoir toujours ces applications cachées sur le côté pour les faire apparaître dès qu'on en a besoin, quand on est sur n'importe quelle application. Et si on veut, on peut passer en écran partagé directement en cliquant sur les trois petits points en choisissant écran partagé et en choisissant le côté. Donc par exemple côté gauche. Et sinon, on fait la même chose, on clique sur les trois petits points et on peut mettre l'application en plein écran. Dans le même genre que slide over, nous avons Speed View, écran partagé. Donc on va pouvoir partager l'écran de l'iPad en deux applications. Pour utiliser le mode Split View, écran partagé, on va cliquer sur les trois petits points quand on est sur une application et on choisit l'icône du milieu. Ensuite, on va choisir une autre application. Ça va partager l'écran en deux applications qu'on peut utiliser chacune de son côté. On peut faire la même chose avec le dock. On va maintenir une icône d'application et on va aller la glisser sur un côté, vraiment au bord. On voit qu'un espace se libère et ça va créer un partage d'écran, un écran splité. En faisant glisser son doigt du milieu vers un côté ou l'autre, on va pouvoir allouer plus ou moins d'espace à une application. Il est possible, en appuyant sur les trois petits points en haut d'une des applications, d'intervertir le côté. Donc on choisit bien l'icône Split View et on choisit de la faire passer à gauche ou à droite. Si vous retournez au sélecteur d'applications, vous allez pouvoir accéder à vos applications qui sont en écran partagé. Par exemple, vous cliquez ici et direct, on retourne sur l'écran partagé. C'est pratique, par exemple, quand on a besoin de travailler sur deux applications en même temps ou quand on a besoin de transférer des informations d'une application à une autre. Par exemple, une photo qu'on veut mettre dans un mail rapidement. Mais c'est valable aussi pour du texte ou pour d'autres médias. Je ne sais pas comment vous allez régler vos notifications sur vos appareils, mais moi, il m'arrive de recevoir beaucoup de notifications et en réalité, il y en a beaucoup qui ne me servent pas. Mais dans le lot, il y a tout de même des notifications très importantes auxquelles il faut que je réponde directement ou le plus rapidement possible. Et je vais justement vous montrer un truc très intéressant. Ce n'est pas forcément très connu à ce sujet. On peut maintenir une notification quand elle arrive et qu'on est déjà sur une autre application et la faire glisser pour la positionner soit en split view, en écran partagé, soit en superposition, en slide over. C'est utile si on a un commentaire à répondre rapidement, un message à répondre, etc. Comme vous avez vu, on a dépassé les 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Encore une fois, merci à vous. Ça me fait super plaisir de voir que vous êtes là depuis tant d'années pour certaines personnes. Et toujours plus. Je vous avais promis de faire des concours et je vais les faire. Il y aura des concours sur la chaîne, mais aussi sur Twitter et sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur les autres réseaux sociaux. Et vous découvrirez aussi d'autres contenus au passage. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Si vous venez d'acheter un iPad, vous ne le savez probablement pas. Mais en tout cas, quand vous tenez votre iPad verticalement et horizontalement, vous n'avez pas la même disposition d'application et vous pouvez les modifier. Et iPadOS enregistre tout ça en mémoire. Je vais vous montrer. Par exemple, si horizontalement, je prends l'application FaceTime, je la mets ici au milieu. Je prends le widget horloge, je le mets ici en bas. Je valide. Cette disposition est enregistrée par l'OS. Maintenant, quand je vais prendre mon iPad verticalement, FaceTime se retrouve en première icône d'application et l'horloge est toujours avec les autres widgets en premier widget. Ce qui veut dire que vous pouvez disposer différemment les applications et les widgets en mode portrait et en mode paysage. iPadOS ne se contente pas juste d'adapter la disposition à l'orientation verticale ou horizontale. Il conserve aussi les modifications que l'on fait dans chacune de ces orientations. On peut avoir par exemple envie de mettre l'application Twitter en première position, verticalement, mais en dernière position, horizontalement. Je vous fais le coup à chaque fois que je fais une vidéo d'astuce, mais l'astuce la plus importante, c'est de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Comme ça, vous ne raterez pas les autres astuces, tout simplement. Sur les appareils Android, nous avons le multitâche. Sur iPad, ça s'appelle le sélecteur d'application. Mais en gros, c'est la même chose, même s'il y a quelques petites différences. Et donc, pour accéder à ce sélecteur d'application, il y a plusieurs façons de faire. C'est ce que nous allons voir tout de suite. On peut classiquement appuyer deux fois sur le bouton. Basique. On peut aussi faire glisser son doigt du bas vers le milieu. Et il y a encore une solution. Avec quatre doigts, on va pincer l'écran comme si on attrapait une feuille. Donc c'est bien quatre doigts. Si vous découvrez iPadOS avec ma vidéo ou que vous venez d'en acheter un il n'y a pas longtemps, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez des fonctionnalités. N'hésitez pas aussi à me dire quelle est l'astuce fonctionnalité que vous préférez dans l'espace commentaire ou me laissez un message pour me faire un petit coucou. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas le pouce qui va bien, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux à votre entourage. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada